... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Nous sommes le mercredi 11 décembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a entamé sa visite d'État dans la région du Bélier. Il a été reçu aujourd'hui par les populations de Didier Vie. C'est une visite historique selon les peuples Onzikli et Omban qui se sont mobilisés pour accueillir le chef de l'État. Le président de la République a appelé au rassemblement de tous les fils Toufouette-Boigny pour la reconstruction, le développement de la Côte d'Ivoire. 27 villages du département de Didier Vie ont été électrifiés. Je vous propose un extrait de l'intervention du président de la République. C'était ce matin à Didier Vie. J'étais venu aussi prêcher la paix, le pardon et le rassemblement. car il y a une série qui est certaine. Sans paix, il peut y avoir de développement. Et pour nous, le développement, c'est l'amélioration du quotidien de chaque Ivoirien. Et maintenant, nous avons fait des progrès substantiels sur le chemin de la paix, de la sécurité. Oui, la Côte d'Ivoire a une situation sécuritaire maintenant normalisée. Les attaques et les vols et autres sont au niveau d'Abidjan, même de Boisquet. Et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, sont malheureusement équivalents à ceux qui se trouvent dans des villes comparables. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons aller plus loin pour assurer à chaque Ivoirien sa tranquillité. Donc je suis venu vous dire que nous continuons ce travail de sécurisation du pays. Nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix parce que le pays est au travail. Et avant son meeting à Didierville, le président Alassane Ouattara a inauguré l'autoroute du Nord, liant les deux capitales ivoiriennes, Abidjan et Yamsoukro. Le tronçon de l'autoroute Saint-Grobo-Yamsoukro est ouvert à la circulation depuis ce mercredi. Cette partie de l'autoroute du Nord, long de 86 kilomètres, a coûté pour les travaux 2 milliards de francs CFA. Cette voie qui dessert plusieurs villes et villages permettra aux usagers de rallier Abidjan-Yamsoukro en moins de 2h30 minutes. L'ouvrage dispose tout le long du tronçon de vidéosurveillants des centres sanitaires de secours équipés. L'autoroute est dégagée de ces barrages routiers et verra le renforcement de la sécurité par des patrouilles mistes le long du tronçon. Autoroute du Nord inaugurée, meeting du président de la République à Didierville. Vous aurez tous les détails. Ce soir, dans le journal du Bélier, présenté par Abiba Dambelé-Sawé, en direct de la fondation Félix-Soufouette-Boigny de Yamsoukro. Nous prenons à présent la direction de la ville de Chicago, aux États-Unis d'Amérique, où vient de se tenir le 9e sommet économique États-Unis-Afrique. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ont été présentées à ce sommet par la délégation ivoirienne, conduite par Enza Kamara, déléguée générale du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire. aux États-Unis d'Amérique. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. En Afrique du Sud, l'hommage à Nelson Mandela se poursuit après la grande cérémonie officielle d'hommage organisée hier à Soweto, en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Les Sud-Africains se sont recueillis devant le cercle de Nelson Mandela, exposés toute la journée à l'Union Building, le siège de la présidence. Ce sera ainsi pendant trois jours. Le corps, transporté en procession de l'hôpital militaire, sera exposé au siège de la présidence pour permettre aux personnalités, à la famille, aux anonymes, de dire un dernier adieu à Nelson Mandela avant son inhumation dimanche prochain à Kounou, son village natal. Au Mali, 19 djihadistes ont été tués hier au nord-est de Tombouctou au cours d'une offensive française. Elle est menée depuis plusieurs jours contre des positions de groupes liées à Al-Qaïda au Maghreb islamique au nord de Tombouctou. La force des Nations Unies et l'armée malienne n'y participent pas. Les militaires français, eux, ont engagé une centaine de véhicules et des hélicoptères. Bondi, capitale centrafricaine, toujours en proie aux violences, malgré la présence française, les opérations de désarmement et de cantonnement menées par les 1 600 hommes de l'opération Sangaris n'empêchent ni affrontements, ni lynchages, ni pillages. Deux soldats français ont perdu la vie dans des échanges de tir avec des bandes armées. Dans ce contexte de violence, le président français François Hollande, de retour de Johannesburg, a fait escale hier à Bondi une visite pour rendre hommage aux deux soldats français tués. Pour François Hollande, la mission en Centrafrique est difficile, mais nécessaire pour éviter le chaos. On termine en Ukraine, où le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se poursuit. Les forces de l'ordre ont tenté hier, sans succès, de libérer l'accès à la place de l'indépendance occupée par les manifestants depuis trois semaines, des manifestants qui accusent le président Lanukovic de vouloir vendre l'Ukraine à la Russie. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, est en Ukraine depuis hier, afin de tenter une médiation. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada